Le premier coup de pelle a été donné ce vendredi matin dans la toiture de l'ancienne maison de fonction de l'hôpital intercommunal du Val d'Argent. Le bâtiment va être entièrement détruit pour laisser place à la future extension de l'hôpital. Celle-ci va permettre à l'EHPAD de Sainte-Croix-aux-Mines de rejoindre celui de Sainte-Marie-aux-Mines. Des travaux très attendus par tous. Enfin, ça fait quand même plus de 10 ans que tout le monde attendait ce jour-là, le débarrage des travaux qui va permettre d'offrir aux résidents des conditions d'hébergement qui sont les conditions d'hébergement des standards actuels et des conditions de travail au personnel bien meilleures. Et surtout, ça va permettre de ne fonctionner que sur un site et de faire des économies aussi. Actuellement, on fonctionne sur Sainte-Croix-aux-Mines et on fonctionne sur Sainte-Marie-aux-Mines. Là, on ramène la totalité du capacitaire en EHPAD et en SSR sur Sainte-Marie-aux-Mines. Un chantier qui a aussi pour objectif de permettre la mise aux normes de l'établissement. L'idée, c'est que le bâtiment, notamment celui de Sainte-Croix, mais aussi celui de Sainte-Marie-aux-Mines, sont en avis défavorables d'un point de vue de la sécurité depuis de nombreuses années. Des mesures compensatoires avaient été mises en place, mais au bout d'un certain moment, elles ne sont plus satisfaisantes. Et donc, dès 2015, la préfecture commençait à menacer de fermer les établissements. Depuis 2010, à peu près, il y avait un accord sur le projet de réhabilitation de l'hôpital. Et donc, je suis heureuse que maintenant, 13 ans plus tard, les premières démolitions puissent avoir lieu. Les travaux d'agrandissement de l'hôpital intercommunal du Val d'Argent devraient être terminés d'ici 4 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada